Monsieur Black ! Monsieur Black ! Qu'est-ce qu'on me dit ? Qu'est-ce que j'apprends ? C'est bien vrai ? Eh, ça dépend, quoi ! Bah, que vous allez vous battre en duel ! C'est parfaitement exact ! C'est-à-dire qu'il y a une pourriture, une sale vermine et un vilain ! Un duel chez moi, au château des Limaces ! Excusez-moi, monsieur Jérémy Larpetade, mais c'est ici que j'ai été offensé ! Mais ne vous excusez pas ! C'est merveilleux ! Un duel ! Un duel, mais c'est splendide ! Est-ce que je peux vous être utile à quelque chose ? Eh bien, je n'ai pas de témoin, si vous voulez bien... Bah, ne vous occupez de rien ! Je prends tout sur moi ! Les affaires d'honneur, ça me connaît ! Je serai votre témoin, et je vais trouver tout ce qu'il vous faudra ! Un duel ! Oh, laissez-moi faire ! Alors, c'est vrai, monsieur White, vous allez vous battre ! Oui, oui, Yolande, oui ! Contre cette ignoble crapule de Blacks résidus infectes ! Cette boulette d'excréments que je croyais, mon frère ! Vous savez, quand je pense que c'est pour moi que vous avez provoqué monsieur Black, ça me fait quelque chose ! Oh, ne soyez pas triste, Yolande, c'est n'est que mon devoir ! Tout de même, de savoir que vous, si vivant, si chouette, si sympa, vous allez mourir demain ! Car vous allez mourir, n'est-ce pas ? Bah, je ferais de mon mieux ! Mais oui, vous allez mourir, ça se voit ! Vous avez déjà cet air absent de ceux qui ne sont plus d'ici ! Moi ? Oh, c'est un destin bien amer de tomber à la fleur de l'âge, percé par le fer de celui qu'on croyait son ami ! Mais écoutez, je ne vais peut-être pas... Si, monsieur White ! C'est cruel, je le sais, mais il le faut ! Et je souhaite simplement qu'à la dernière seconde, avant de fermer les yeux, mon image pour laquelle vous mourez, vous soit douce et chaude, comme un adieu de soleil ! Oui ? On essaiera, on essaiera ! Ah, monsieur White ! Monsieur White, il n'est pas tant formidable ! Un duel ! Alors, bon, monsieur qui fait tout ! Vous avez offensé, monsieur Black, je suis son témoin, voilà, monsieur Poustiflouks, le deuxième ! Enchanté ! Mais non ! Vous ne devez pas être enchanté, sinon ça fiche tout par terre ! Est-ce que vous faites vos excuses à votre adversaire ? Ah, ben... Non ! Vous refusez, parfait ! Oui, non, mais attendez, peut-être que... Mais non, mais non, mais non, mais non ! Vous êtes fou ! Il vous a cherché, c'est un dégoûtant personnage ! Allez, c'est dit ! Le duel aura lieu ! Alors, White s'est excusé ? Pas du tout ! Il a redoublé d'injures à notre endroit ! Le duel aura lieu ! D'ailleurs, voici les témoins de monsieur White, Philodin-Romont-Majordome, et madame Fandepic, la couturière ! Ravie de vous connaître ! Mais non, pas ravi ! Il vient de chercher des excuses ! Des excuses ? Après tout, je me demande si ce serait pas mieux... Mais vous êtes fou ! J'ai engagé tout le monde, j'ai signé des contrats ! Les témoins, le docteur, le directeur des combats ! C'est moi qui commandite ce duel ! Il aura lieu ! Oui, à quoi on va se battre ? À mort ! Non, je veux dire, comme arme ! Ben, c'est à vous de choisir, vous êtes l'offensé ! Ben, pas moi, peut-être que... l'appel à grato ! Impossible ! Et un coup de paire de claque ! Contraire à l'honneur ! Allez, c'est dit ! Vous choisissez l'épée ! Messieurs, dites à notre adversaire que nous le rencontrerons demain matin au petit jour sur le terrain de croquer ! Thomas ! À cinq heures pour le quart ! En costume et tête faite ! Suivez-moi ! Alors, monsieur Black ! Alors, mademoiselle Yolande ! Vous allez le tuer ! C'est bien possible ! Avec des épées, un accident est si vite arrivé ! Et tout ça, à cause de moi ! À cause de la vie, Yolande ! Oh, vous savez que c'est la première fois qu'on va se tuer pour moi ! C'est terriblement excitant ! Et moi, c'est la première fois qu'on va me tuer pour vous ! Ça me fait drôle aussi ! Donnez-moi votre visage ! Oui ! Plus près ! Voilà ! À suivre ! Oh, Yolande ! C'est à quelle heure demain matin ? Cinq heures ! Ne prenez pas froid ! L'air est frisquet ! Moi, je serai dans mon lit ! Je penserai à vous deux ! Et si vous n'êtes pas tués, passez me voir vers dix heures ! Bye, bye ! Il honneur, non ? Monsieur D'Arpétad ! Tout notre monde est-il là ? Oui, monsieur. Oh, bien ! Veuillez approcher, je vous prie ! Bonjour ! Je ne vois pas le directeur du combat ! Brigadier, vous enquez, présent, monsieur D'Arpétad ! Oh, excusez-moi, brigadier, je ne vous avais pas reconnu ! Avec cette redingote ! Mais j'ai pensé que je serais plus en rapport avec la gravité des circonstances que ma veste d'uniforme, mais j'ai gardé mon képi ! Oh, vous êtes parfait, parfait, parfait ! Voyons, récapitulons les témoins de M. White, Philodendron et Mme Fandepic ! Oui, 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 oui ! Pas trop ému, Mme Fandepic ? Oh, non, monsieur D'Arpétad, j'ai l'habitude ! Vous avez l'habitude des duels ? Oh, non, mais comme vous avez dit qu'on allait en découdre, je suis dans mon élément ! Oh, c'est vrai, vous êtes couturière ! Monsieur Prestiflux ! Je suis là, monsieur D'Arpétad ! Bon, prévu, M. Black ! M. Black ! Présent ! M. White ! Présent, présent, présent ! Brigadier Bouzanquet, en tant que directeur du combat, vous allez... Oh, 5 vêtres du propre crévain ! Oui, bon, ben... Prestiflux, je vous en prie ! Le Brigadier Bouzanquet a toutes les qualités requises pour arbitrer un duel ! C'est un brêteur éprouvé, n'est-ce pas, Brigadier ? Brêteur de père en fils, monsieur D'Arpétad ! D'ailleurs, mon grand-père était brêteur sur le garde ! Vous voyez ! Oui, ben, l'empêche qu'il est pas foutu, dis-tu, dis-tu, il y a une lardouère d'un fusil à pomme de terre ! Ah, ça suffit, Poustiflux ! Fâchez pas, M. D'Arpétad, ce que j'en disais, moi ! Oh, crévain, Dieu, je boirais pas un bon canon ! À vous, Bouzanquet ! C'est que, M. D'Arpétad, enfin, je sais pas... Monsieur, vous aviez promis un cachet à ces messieurs, monsieur, ainsi qu'à Madame Fendepic, alors... Ah, c'est juste une petite avance ! Philodendron, donnez-leur à chacun 60 francs à valoir ! Si vous... si vous pouviez mettre sens où de mieux, le transport de ma malle... D'accord, d'accord ! Vous enquête, faites votre office ! M. Black ? Oui ? M. White ? Oui, oui ! Face à face ? Oui ? A six pas ! A six pas ! Il y a du vent ! Deux, trois, quatre... Hein ? Égis, bien ! Les armes ! Ben, Philodendron, où sont les épées ? Allez, les voici, monsieur, je les ai enveloppées dans du papier collant ! Bien, donnez-les au brigadier ! Merci ! Oh, elles sont magnifiques ! Oh, je vous crois ! Celle-ci est une clichemarde ! Ton mon ancêtre Eredo d'Herpétad se servit à Poitiers, au côté de Charles Martel, en 732 ! Ah, ça nous revenit point, Grémanieu ! Ah, ah, ah ! Et cette autre est une guinderelle, avec laquelle l'envier standard pétade se couvrit de gloire en 1214 à la bataille de Bouvines ! Vive Philippe Auguste, maillet ! M. Black ! M. White, prenez-en soin ! Tâchez d'en user proprement ! Elles sont historiques ! M. Black, vous êtes l'offensé. Laquelle choisissez-vous ? Un college world. Avec ça, je te mets de l'essiver moins de deux. Et vous, M. White ? Euh, la guinderelle, c'est plus ce qu'il en faut pour lui foutre les tripes à l'air ! Monsieur, de la tenue, de la dignité ! Oui, non, non, oui ! Regardez, la tradition n'exige-t-elle pas qu'on flambe préalablement les épées ? Eh, c'est juste, c'est juste, d'où avais-je la tête ? Ah, ben, quand je vous dis qu'il y connaît que d'allemont, eh ! Faut que c'est fou, faut voir la paix ! Écoute, non ! Docteur, vous avez de l'alcool à 90 ? De l'alcool ? Des épées de cette valeur, vous n'y pensez pas ? Alors, à quoi couche les flambes ? Euh, romquiche, marasquin, panche martiniquée ? Flambelé au grand marnier ! Monsieur Philodendron, vous en avez ? Oh, mais naturellement, j'ai toujours tout ce qu'il faut, où il faut et quand il faut ! Euh, voilà, brilladier ! Alors, faisons ! Oh, regarde, non ! Et ce travail, et ce travail, et ce travail, et ce travail, bon ! Oh, là, là, si... Si c'est pas malheureux de gâcher cette bonne schavelotte pour des bouts de fer ! Oh, ça me donne encore plus soif qu'avant, hein ! Oh, c'est pas malheureux de gâcher cette bonne schavelotte ! Oh, c'est pas malheureux de gâcher cette bonne schavelotte ! Oh, c'est pas malheureux de gâcher cette bonne schavelotte ! Messieurs et madame, les témoins, assis sur l'herbe ! Voilà, voilà, voilà ! Bon, on va s'ouvrir là, vas-y ! Monsieur White ? Oui ? Monsieur Black ? Oui ? À vos places ! À vos places ! Attention ! Merci d'avoir écouté ! N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501